Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on s'intéresse à comment vendre au mieux son vélo. Et vous allez voir que les solutions ces dernières années se sont multipliées avec notamment des sites spécialisés qui vous aident dans la procédure et surtout vous offrent une super visibilité. Allez, c'est parti ! Vous m'avez souvent entendu parler de sites reconditionnés ou plateformes qui récupèrent vos vélos pour les réparer, les remettre sur le marché. Eh bien, il existe désormais une autre possibilité qui est toute nouvelle puisqu'elle va beaucoup plus loin que ce qui nous était proposé auparavant. Ce sont les marketplaces qui vont vous aider dans toute la démarche de commercialisation entre guillemets de votre vélo d'occasion en vous proposant un accompagnement lors de la création de votre prix de vente mais également en allant jusqu'à vous envoyer le kit pour envoyer votre vélo lorsque vous avez un acquéreur. Ces marketplaces ont un avantage, elles vous donnent une visibilité quasiment internationale en prenant l'exemple de Buycycle qui est partenaire de cette vidéo car ce sont les numéros 1 sur le marché du mois en Europe. Eh bien, ils vous permettent même de vendre éventuellement votre vélo aux Etats-Unis ou au Canada. J'ai notamment eu l'occasion d'échanger avec un très bon copain qui a eu recours à leur service et qui m'a convaincu car lui vivant en Italie, ayant un magnifique Colnago, a réussi à le vendre en Allemagne là où on trouve moins de ses vélos. C'est normal, une marque italienne en Italie, il y en a à profusion. Eh bien, il l'a mieux vendu en traversant la frontière. Eh bien, voilà un des intérêts de ce genre de plateforme. La première des choses, on va se poser la question de comment rédiger son annonce. Eh bien, vous allez être accompagné en remplissant seulement un questionnaire, en envoyant les photos avec des indications qui vous sont données sur les pièces importantes à montrer et également une indication sur comment évaluer l'état de votre machine. Il est important de respecter les critères parce que si vous survendez votre vélo ou vous mentez sur son état réel, eh bien, il pourra être renvoyé et l'acheteur, évidemment, pourra se plaindre qu'il ne correspond pas à la description. Mais c'est très bien fait, il est très facile de le décrire tel qu'il est réellement et bonne nouvelle, eh bien, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux et tous les états. Une fois que vous aurez renseigné le questionnaire, un ordre de prix vous sera proposé, une fourchette, et en fonction de ce que vous décidez, vous pourrez apparaître dans la liste des vélos à la vente comme une super offre ou dans la moyenne, voire même un peu au-dessus du prix moyen pour un vélo de cette catégorie. La bonne nouvelle, c'est que les acheteurs, eux, vont pouvoir trouver exactement le modèle qu'ils cherchent dans la bonne taille, vu le nombre de pays touchés et l'offre qui se trouve sur ce genre de marketplace qui aujourd'hui, pour parler de Buycycle, réunit l'Europe en entier, plus les Etats-Unis et le Canada. Autre gros point fort qui, en général, peut être un frein pour le vendeur, on vous envoie directement le kit d'emballage qui va vous permettre très facilement, en suivant un tutoriel, d'emballer votre vélo bien mieux que ce que vous ne l'auriez fait vous-même. Au-delà de ça, plus besoin d'aller à la poste, se poser la question de combien ça va vous coûter, le vélo sera directement retiré chez vous et le site pense à tout. Vous allez trouver à l'intérieur des pièces de carton qui vous permettront de fixer votre fourche à l'avant, vous allez pouvoir protéger vos roues également et au final, vous avez un carton d'une dimension parfaite pour correctement protéger votre vélo, à savoir que l'envoi est également assuré par Bicycle, ce qui vous permet, en cas de problème lors du transport, de le signaler et, dans ce cas-là, ce n'est pas vous qui serez facturé. Dernier avantage et non des moindres pour le vendeur, la plateforme se vante de vendre les vélos en moyenne en 7 jours du fait de cette visibilité exceptionnelle qu'elle peut offrir à travers les frontières. Vous allez me dire, mais quid de l'aspect écologique ? On est bien d'accord, les amis, sur cet aspect-là. Il faut voir à peser le pour et le contre dans la balance entre un vélo neuf qui nous vient souvent d'Asie ou un vélo d'occasion qui va traverser l'océan. Bon, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur un rapport CO2 égalitaire. Par contre, évidemment, lorsque vous allez être du côté de l'acheteur, vous allez privilégier les vélos en Europe et si vous devez aller chercher un vélo aux US, il y a fort à parier que ce soit un modèle extrêmement rare que vous allez garder pendant de longues années et donc que le jeu en vaille la chandelle. Passons donc aux côtés de l'acheteur, justement. Quels sont les avantages ? Eh bien, celui-ci en est un, celui de trouver des modèles particulièrement prisés ou plutôt particuliers, rares à trouver, dans votre taille en particulier, car si on va chez notre marchand de cycle préféré, il y a des chances qu'on trouve un modèle qui nous plaise mais qui ne soit pas dans la bonne taille. Évidemment, je vous conseille dans l'ordre des choses de commencer par ça, mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, ça peut valoir le coup d'aller sur ce genre de site où vous allez trouver évidemment une offre ultra variée. L'autre avantage, et non des moindres, c'est que le site sert de garantie. Ce sont eux qui encaissent l'argent, le temps de la réception du produit pour vérifier qu'ils correspondent bien à la description. Si ce n'est pas le cas, vous avez 48 heures pour le renvoyer. On vous envoie le transporteur, vous n'avez rien à payer et vous êtes remboursé. Ensuite, Buycycle se met en position d'arbitre. Ils vont pouvoir évaluer eux-mêmes si le vélo est dans l'état qui avait été donné ou bien si vous aviez raison et il était clairement surestimé ou bien survendu, auquel cas, ce sera retour au vendeur. Donc, très gros avantage là aussi, il y a une forme de garantie que vous n'avez pas si vous passez entre particuliers directement. Dans ce cas-là, la marketplace se met en garant de la qualité du produit vendu. Combien ça coûte justement ? Évidemment, tout service a un prix. La bonne nouvelle, c'est déjà, c'est gratuit si vous ne vendez pas votre vélo. Déposer une annonce ne coûte absolument rien. En revanche, si vous le vendez, le site va prendre un pourcentage à la fois auprès du vendeur et auprès de l'acquéreur. 3,5% en l'occurrence auprès du vendeur, du prix de vente donc, et 5% auprès de l'acquéreur, auquel il faudra ajouter les frais de port qui là peuvent varier. Forcément, si vous achetez depuis l'Europe un vélo aux Etats-Unis, ce sera plus cher que si vous l'achetez dans votre pays. Alors, les poteaux, dans quel cas utiliser ce genre de site ? Au milieu de la jungle de possibilités, entre votre marchand de vélo qui peut vous récupérer votre ancien modèle, le site de vente classique type Le Bon Coin que vous allez trouver en France notamment, mais partout en Europe ou dans le monde sous des appellations différentes, ou bien, pourquoi pas, le vendre à un reconditionneur ou à un dépôt vente et donc ce genre de solution aujourd'hui. Eh bien, j'aurais tendance à dire si vous avez un vélo plutôt premier prix ou très usé, passez plutôt en direct ou via éventuellement reconditionneur si il en a besoin. Si en revanche, vous avez un vélo de qualité en bon état qui ne nécessite pas de travaux particuliers, eh bien, ça peut valoir le coup de tenter l'expérience parce que, tout simplement, vous allez avoir plus d'acheteurs potentiels derrière ce genre de plateforme et l'essentiel pour un vélo est qu'il poursuive son cycle de vie auprès d'un nouveau propriétaire qui le bichonnera comme il se doit. Voilà les poteaux, en conclusion, le monde du vélo se rapproche de plus en plus de celui de l'automobile. On avait l'habitude des importateurs, on a l'habitude des marketplaces sur l'auto, eh bien, aujourd'hui, dans le vélo, on retrouve de tout reconditionneur importateur. C'est pour bientôt. Si on n'a pas de Porsche dans le vélo, on a des Colnago et vous l'avez compris, parfois, mieux vaut les acheter en Italie pour les revendre à l'étranger. J'espère en tout cas que ça ne deviendra pas un business mais lorsqu'il s'agit de votre machine, autant la revendre le mieux possible pour pouvoir réinvestir votre argent dans un nouveau bébé et surtout, que l'ancien soit bichonné parce qu'un vélo, c'est beau, ça dure et ça doit continuer à rouler. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles solutions si vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser en espérant que vous ayez été satisfait et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Pause Café, de nouveaux conseils dans l'usage, la pratique et évidemment, l'économie aussi. A plus les potos !